Journaliste respectée par les politiques comme par son public, Caroline Roux animera ce jeudi 23 mai sur France 2 le débat opposant Jordan Bardella et Gabriel Attal. Mais que sait-on de l'avis privé de la journaliste de France Télévisions et présentatrice de L.A.C.S.T.G.I.V.E.N.M. Ce jeudi 23 mai, Caroline Roux animera la confrontation entre Jordan Bardella, tête de liste du RN aux élections européennes, et Gabriel Attal, premier ministre. Si la mère de famille prépare d'or et déjà son intervention durant ce débat très attendu, peut-être trouve-t-elle de l'aide auprès de son époux Laurent Solis, directeur général de Facebook France, et connaisseur du monde politique. En effet, celui qui partage l'avis de la journaliste avait d'abord épousé une carrière politique, devenait ainsi l'homme des proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy. Un chemin de vie abandonné par amour pour sa femme, pour qui politique et journalisme étaient incompatibles. Caroline Roux sera peut-être épiée par d'autres yeux durant son intervention ce soir, ses enfants, Rosalie et Marceau, regarderont peut-être leur maman faire des prouesses sur le plateau de France 2. Très proche de sa fille, née en 2004 d'une précédente relation, et de son fils, qui fêtera bientôt ses 15 ans, Caroline Roux est aussi complice avec Sixtine, sa belle-fille. C'est d'ailleurs dans cette famille recomposée, sa tribu, qu'elle trouve sa raison de vivre, le meilleur endroit pour me ressourcer, c'est ma famille. Elle est ma base arrière, mon socle, mes racines. « Même s'il fait grand vent dehors, je ferme la porte et je retrouve une sérénité absolue quand je suis avec les miens », confiait-elle dans une interview accordée à Version Féminin en 2015. Comment réussit-elle à associer carrière et vie de famille ? Journaliste respectée par les politiques comme par son public, Caroline Roux s'est laissée derrière elle les plateaux de France Télévisions lorsque vient le temps d'être en famille. Dévouée à ses enfants, LNHE accent et Lucy passent à se déconnecter complètement le week-end, pour être certaine de profiter au mieux de ses proches. « Le temps que j'ai et qu'il me reste, c'est du temps pour ma famille, mes amis et bien sûr mes enfants », nous confiait-elle en mars 2022. Elle avouait même se déconnecter complètement de l'actualité quand arrivait le week-end. « Mon vendredi et mon samedi sont complètement sanctuarisés, je me désintoxe des news et des réseaux sociaux, je refuse l'information », a-t-elle déclaré au journal du dimanche en mars 2021.